Avec le confinement, pas évident de faire du sport et pourtant on nous recommande minimum 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Alors certes, on a le droit de faire un petit tour autour de chez soi, d'un kilomètre environ et maximum une heure. Mais est-ce que ça suffit vraiment à faire 10 000 pas ? Je ne sais pas. Alors pour répondre à cette question, j'ai retrouvé dans un placard un accéléromètre qui traînait là, un ADXL 345, qui a une fonctionnalité assez amusante. Il peut détecter les petites pichenettes, les impulsions qu'on lui donne. C'est la fonction TAP. Et alors avec ça, je me suis amusé à faire un petit bricolage que voici. Une magnifique basket connectée si on puis dire. Bon, mise en route. Mise en route. C'est une pin 9V qui l'alimente. Elle est cachée à côté de mon pied. Ici. Super. La petite LED sur le dessus, ce n'est pas un témoin d'alimentation. C'était pour le debug. C'était pour voir quand je détectais un pas. Comme ça. Je refais. Mais voilà. Je ne sais pas si on voit très bien. Je vais vous épargner la vue de mes pieds pendant 10 minutes. C'est toujours en fonctionnement. Je me suis perdu dans le compte des pas. Je voulais compter pour comparer, mais en fait, j'essaie tomber. On va essayer de courir un peu. Je ne sais pas. On verra ce que ça donne. Avant de regarder le résultat, je vous explique rapidement comment fonctionne ce montage. L'accéléromètre, l'ADXL 345 est relié à une Arduino Nano, via un bus SPI. Ça, c'est pour les informaticiens et électroniciens qui m'en regardent. Au démarrage du programme, l'Arduino spécifie à l'accéléromètre quels paramètres utiliser, c'est-à-dire le seuil de détection et aussi la durée de l'impulsion. À chaque fois que l'ADXL 345 détecte un pas, il envoie un message à l'Arduino qui va incrémenter une variable. Cette variable est stockée en mémoire EPROM. C'est une mémoire permanente, c'est-à-dire que même si on coupe l'alimentation électrique, les données sont conservées. Très bien, on va pouvoir y aller. Avant de brancher l'Arduino à l'ordinateur, il faut quand même que je lui dise que je ne veux pas commencer une nouvelle session de mesure qui écraserait la précédente. Pour ça, je relis la broche numéro 3 à la masse et j'ai conçu le programme d'en détecter ça et se mettre en mode lecture. et retourner à l'ordinateur le nombre de pas enregistrés. Allez, on y va. Attention. Et voilà, 462 pas. Magnifique. Une petite sortie bien remplie. Non, pas du tout en fait, parce que je n'atteins absolument pas les 10 000 pas qui sont recommandés. Petite précision assez importante malgré tout sur le comptage. A chaque pas, l'accéléromètre détecte en fait deux impulsions. Une première quand le talon touche le sol et une seconde quand l'avant de la chaussure touche à son tour le sol. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué au début, lorsque je fais un gros plan sur la LED de débugage, on voit qu'elle clignote deux fois. En fait, ça n'est pas très gênant. Pourquoi ? Parce que mon montage étant placé sur le pied droit, il ne compte que les pas du pied droit. Et il manquerait donc ceux du pied gauche. Au final, de toute façon, il faudrait multiplier par deux. Et puis, comme ça, c'est déjà fait. Bon, vous allez peut-être me faire remarquer qu'il existe de très nombreuses applications pour smartphone qui font exactement la même chose. Alors oui, mais bon, étant confiné, il faut bien trouver à s'occuper. Et puis, c'est assez didactique à faire finalement. J'espère en tout cas que ce mini bricolage ultra rapide vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux projets. D'ici là, je vous souhaite un bon confinement.